Vous avez envie de changer d'écran pour opter vers un vrai écran gaming qui va vous offrir des meilleures performances et un meilleur confort de jeu. Donc ce qui est important dans un écran gamer, forcément c'est d'avoir un écran relativement grand, d'avoir une belle qualité et d'avoir également un taux de rafraîchissement qui va être relativement haut, d'avoir un temps de réponse assez efficace également. Avec ces données, ça permettra d'avoir un écran avec des belles images fluides à la fois pour les performances et pour le confort. Mais peut-être que malheureusement vous avez plutôt un petit budget, vous n'avez pas envie d'aller dépenser 500€ dans votre écran pour jouer. Du coup, aujourd'hui ça tombe bien car je vais vous faire le top 3 des meilleurs écrans de gaming mais avec un prix bas, donc les pas chers. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépasser les 200€, ils seront tous entre 100 et 200€. Donc c'est un prix plutôt bas pour un écran. Après si vous voulez l'écran le moins cher qui existe et prendre des écrans qui vont être en dessous de 100€, ce ne sera pas des écrans gamers parce qu'ils vont avoir un taux de rafraîchissement complètement banal. Ils vont souvent avoir aussi un taux de réponse pas terrible. Donc oui, vous pourrez en trouver, mais derrière par contre, ce ne sera pas des écrans gamers. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment les meilleurs écrans gamers, on va dire avec un prix très bas, donc avec un bon rapport qualité-prix. Mais je tiens à le préciser, ça reste des écrans gamers, même si forcément, ils auront des moins bonnes performances que des écrans à 400, 500 ou même plus 700€. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter 3 écrans par ordre de prix croissant, en partant d'un très accessible à à peine plus de 100€ ou allez, 120€, à plus vers les 150€ et vers les 180€ environ, mais ça restera des prix bas. S'il y en a un qui vous intéresse et que vous voulez voir plus d'infos, voire carrément le commander, bien sûr, je vous mettrai tous les liens juste dans la description de cette vidéo. Et donc, on est parti tout de suite avec le premier qui sera le Dell SE2417HGX, écran de PC gaming, qui va faire 24 pouces, qui est une taille quand même assez grande. Pour vraiment vous rendre compte, avant peut-être d'en prendre un, pour vous dire 1 pouce égale 2,54 cm de diagonale, ça veut dire que là, on a un 24 pouces. Vous faites 24 x 2,54, ce qui va donner X cm. Donc là, je viens de calculer, ça fait 60 cm. Donc du coup, 60 cm de diagonale, c'est quand même relativement grand pour un écran, donc c'est pas mal. Ensuite, on va avoir un taux de rafraîchissement correct de 60 Hz. Donc c'est pas énorme, il y a des écrans qui vont être à 144, même pas plus de 200, mais c'est déjà un petit peu mieux qu'un écran classique qui va être à 50 ou dans les 60. Un temps de réponse de 2 ms, donc ça par contre, c'est plutôt très bien, sachant qu'il y a des écrans qui sont à 4 ms, donc là c'est déjà deux fois plus rapide. On aura évidemment du Full HD, on va avoir un bon look avec un écran qui va vous permettre de jouer avec une haute qualité de manière bien fluide. Au niveau de la connectivité, on va avoir deux ports HDMI, un port USB-B, deux ports USB-A, une sortie audio, une sortie casque et une garantie 3 ans constructeur. Le format d'image est, comme la plupart des écrans, en 16 neuvième. Donc voilà, pas mal de points positifs. On aura des bonnes évaluations, bien sûr, avec 4,6$ sur 5 sur plus de 2500 évaluations. Tout ça pour un prix très bas. Ça vient quand même de la marque Dell, qui est quand même connue, notamment pour les écrans et autres. Donc ça peut être, pourquoi pas, un bon choix. Si vous voulez voir plus de détails dessus, ce sera le premier lien dans la description. Le deuxième qu'on va voir, qui est assez intéressant également, c'est le BenQ GL2480 écran gaming, qui va lui aussi faire 24 pouces. On aura également 75 Hz au niveau du taux de rafraîchissement. Et là où c'est supérieur, c'est qu'on aura un temps de réponse très élevé de seulement une milliseconde. Donc voilà, c'est vraiment très bien, il est nettement mieux. On aura encore une fois un affichage en 16 neuvième. On a des bords ultra fins qui minimisent les distractions et créent une configuration multi-écran qui peut être parfaite. On aura une connectivité complète avec des ports HDMI, DVI, VGA, qui permettent de basculer facilement entre divers périphériques. On a une technologie brightness intelligente qui va ajuster activement la luminosité suivant le contenu à l'écran et les conditions de la lumière ambiante. Il y a un système de gestion des câbles pour dissimuler les câbles dans le socle de l'écran. Donc ça, c'est toujours pratique pour avoir un bureau bien organisé, bien rangé. Donc c'est très bon également. Celui-ci va être très nettement plus cher, mais ça reste vraiment très correct. Là, actuellement, le prix, c'est autour des 150 euros, même un peu moins. On aura des évaluations excellentes avec 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 12 000. Donc ça fait un grand nombre d'évaluations pour une super moyenne. Donc vous avez peu de chances d'être déçu vraiment en prenant celui-ci. Donc vraiment, pourquoi pas ? Et encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit, ce sera en full HD. Et finalement, le troisième et dernier qu'on va voir, c'est le Iliama GM Master Blackhawk G273 0H Sub 1. Donc celui-là, déjà, va être nettement plus grand que les autres. Il va être en 27 pouces, full HD, 1 milliseconde de temps de réponse. 75R, donc à ce niveau-là, ça ne change pas trop. C'est un temps de rafraîchissement correct pour jouer. On aura des dalles TN, donc ça, c'est bien pour le gaming. Un format 16 neuvième, full HD encore une fois. Au parleur intégré stéréo avec une sortie audio externe. Un hub avec deux ports USB 2.0. Donc voilà encore une fois des points positifs. On dirait que la principale différence par rapport aux autres, hormis la marque, tout ça, c'est qu'il serait tellement plus grand. Si ça ne vous suffit pas 24 pouces, 27 pouces, c'est toujours mieux. Ça vous fait une plus grande capacité. Je vous laisserai voir quelques images que des clients ont postés puisqu'il n'y en avait pas énormément directement sur Amazon. Et oui, encore une fois, on aura des très bonnes évaluations, bien sûr, avec 4,6 étoiles sur plus de 4800. Donc c'est très positif également. Et là, le prix se rapproche un peu plus des 200 euros. Mais voilà, ça ne reste quand même pas très cher pour un écran. Donc moi, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui compte le plus. Est-ce que vous voulez un écran qui est plutôt grand, qui va plus aller vers les 27 pouces ou 24 pouces, ça vous suffit. Est-ce que vous voulez une milliseconde de taux de réponse ou 2000 secondes, ça suffit. Et aussi, quel budget vous avez. Est-ce que vous avez vraiment 100 euros et un tout petit peu plus série crack ou est-ce que 200 euros, ça va, vous pouvez vous le permettre. En fonction de ça, vous pourrez choisir le premier, le deuxième ou le troisième ou même d'autres. Il y en a d'autres après, des écrans peu chers. Mais là, c'est vraiment parmi les meilleurs, les mieux notés. Donc, s'il y en a un présenté qui vous intéresse et que vous voulez voir plus d'infos dessus, voire peut-être le commander, comme je l'ai dit, il y a tous les liens juste en dessous dans la description. Donc, j'ai mis le lien vers chacun des écrans en fonction de leur ordre d'apparition. En passant par ces liens, vous pourrez voir plus d'images, plus de détails, voire par vous-même, les évaluations clients, les questions-réponses. Et en fonction de ça, choisir celui qui vous plaît le plus, qui a les meilleures fonctionnalités pour votre situation. C'était tout pour ce comparatif des écrans gaming vraiment à bas prix. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu à faire votre choix. Si c'est le cas, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite de passer des bons moments de jeu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. A très vite, à la prochaine. Ciao !